Alors d'où est venu ce projet ? En fait c'est à peu près au mois de mars ou au mois d'avril. Je regardais un reportage sur Arte pour ne pas la citer où ils parlaient d'un groupe d'amateurs qui s'amusaient à monter des ULM avec des panneaux solaires dessus pour avoir le vol électrique en fait. Et clairement c'était un petit groupe qui faisait ça et celui-là qui fabriquait l'armature, la structure d'ailes et le fuselage des ULM solaires électriques c'était un fabricant de modèles réduits. Donc à ce moment-là je me suis dit eux ils font des ULM solaires avec un fabricant de modèles réduits pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire un modèle réduit qu'on fabriquait nous-mêmes dans le garage ? C'est Yves qui m'a branché sur ce projet de planeur solaire. J'ai trouvé l'idée intéressante et du coup je me suis renseigné vite fait sur les composants solaires et vu le bas coût je me suis dit que c'était une chouette idée en fait. Donc j'ai regardé tout de suite le prix des cellules photovoltaïques haute performance et j'ai vu sur la toile que c'était vraiment pas cher. Donc j'ai dit alors c'est pas cher d'avoir des cellules photovoltaïques fabriquer un planeur en modèle réduit de grand format on doit avoir les compétences ou si on les a pas on va les trouver. On avait Gigi qui s'était mis à faire beaucoup d'impression 3D donc qui nous permettait d'avoir beaucoup de pièces de structure en impression 3D qu'on pouvait dessiner sur l'informatique pile poil au bon millimètre ou au bon calibrage. Et on avait aussi ce même Gigi qui connait parfaitement le système autopilote open source. Alors pour l'impression 3D on a choisi un matériau assez innovant qui est du PET avec un certain pourcentage de fibres de carbone ce qui nous permettait d'allier la légèreté et la robustesse pour faire des pièces fines. On a plus de 60 nervures qui étaient à des dimensions limite de l'imprimante où j'ai imprimé les nervures en biais sur le plateau une par une donc de nombreuses heures d'impression. Donc je dis que peut-être là en assemblant toutes nos compétences on pourrait avoir un modèle d'endurance qui sache voler longtemps tout seul et en plus à faible coût qui permettrait d'avoir de l'énergie solaire. Donc les premiers vols sont déroulés fin juillet à peu près et le premier vol s'est mal déroulé parce que le moteur on l'avait sous-évalué par rapport à la consommation qu'il allait avoir ce qui fait que dès la première montée à environ 60 mètres seul le moteur a cramé. Il a clairement dégagé une belle fumée donc on a dû poser d'urgence. Le deuxième vol dans des conditions meilleures niveau météo et avec un moteur adéquat. Donc là on a vraiment pu tester le modèle et faire plusieurs montées dans l'atmosphère et plusieurs descentes et le piloter. Et finalement le modèle était vraiment désagréable à piloter. Les gouvernes répondaient mal, il était très mou surtout sur l'axe du roll. Et sur l'axe du pitch j'avais vraiment des fois des réactions pas du tout saines. On a trouvé le problème après mais c'était lié au picker moteur qui était quasiment nul. Il a fallu rajouter quelques degrés pour avoir un modèle un peu plus sain. Et on avait aussi des problèmes de fuselage qui étaient trop souples par rapport à la masse totale du modèle. Donc on a dû le renforcer. Le deuxième vol s'est mieux passé mais nous a encore emmené sur d'autres chantiers pour le faire progresser et avoir le modèle plus sain. Ensuite la météo n'a pas été avec nous, on a dû attendre, on a fait quelques modifications notamment sur le GPS qu'on a pu relever parce qu'on a pu déplacer parce qu'on avait quelques interférences apparemment. Et on a pu faire le premier vol d'endurance le 3 septembre qui a duré 6h50. Avec une météo moyenne c'est pareil on avait un ciel voilé et les premiers essais en fait avaient endommagé une grosse partie des cellules solaires ainsi que la manutention du modèle parce que les cellules sont très fragiles. Ce qui fait qu'on a obtenu 6h50. Sur les premiers vols, le fait d'avoir un fusage trop souple et pas de piqueur ainsi que des mauvais gains à la radio et sur l'autopilote faisait que le modèle partait régulièrement en vrille. Donc on n'était vraiment pas serein sur ces premiers vols. La vrille s'arrêtait bien mais elle se recommençait régulièrement. Il créait lui-même une vrille. Donc on a aussi retouché au centrage et à l'incidence de l'aile et à la rigidification et au gain. On a eu des gros décrochages. Donc sûrement à cause d'un taux de montée trop élevé. En réduisant le taux de montée, on a pu parer ce problème. Donc avec un taux de montée d'un mètre par seconde, plus de décrochage. Et tous ces ingrédients les uns plus les autres ont fait qu'on est arrivé à avoir un modèle sain qui peut être piloté aussi bien en manuel que l'autopilote sans risque de partir en vrille aujourd'hui. Donc on a pris un modèle qui fait à peu près 4,10 m pour avoir le maximum de cellules solaires. Dessus un moteur électrique avec des pales repliables type planeur classique F5J. Un choix de fuselage fin avec stabilisateur en V. Les ailes avec double dièdre. Dans le compartiment du fuselage, on a des batteries. Donc là, les batteries, c'est du lithium-ion soudé au garage en 4S et on a 7800 mAh de capacité. Et ensuite, toute la partie charge solaire et alimentation 5V des servomoteurs se passe dans l'aile. Dans le fuselage, vous n'avez quasiment que les batteries et le contrôleur moteur. Tout le reste est incorporé dans les ailes parce que finalement, sous les cellules, on a beaucoup de place. On a optimisé à maximum l'aile et toute la capacité, toute la surface offerte qu'elle avait par rapport au soleil. Donc on a réussi à mettre 24 cellules par demi-aile. Donc on a un total de 48 cellules, ce qui nous permet d'obtenir à peu près une tension de 27V. Et pour à peu près 5A, 5A5. Donc on a grosso modo entre 120 et 150W selon la journée. Donc sur la chaîne YouTube, on mettra plusieurs épisodes qui porteront sur tous les détails du modèle et la construction. Donc notamment sur la structure, une partie sur l'électricité, le câblage et une partie sur l'emploi. Avec notre construction et les rôles de chacun pendant les phases de vol.